Bonjour à tous, ici Daemon et bienvenue dans ce cinquième épisode du passé faisons tabassage. Toujours le moi Game Boy, un nouveau jeu, cette fois-ci un jeu culte, s'il en est, Pokémon version rouge sur Game Boy, sorti en 1996 au Japon et arrivé chez nous seulement en 1999. C'est un monument, c'est un jeu mythique, et on parle même de génération Pokémon. Et bien, on va voir ce que ça donne, la toute première version. Oui ! Ah, voilà, ça ramène des souvenirs, hein. Voilà, petit texte du début pour nous apprendre un peu. Pas grand chose, au final, on dit juste qu'il y a des Pokémon, qu'on s'appelle Sacha, que l'autre méchant s'appelle Régis, et qu'il y a le professeur Shen, qui est un très grand chercheur Pokémon, on ne fera pas les blagues, qui ont déjà été faits mille fois sur le fait que le très grand chercheur Pokémon te donne un Pokédex vide, et qu'il pense qu'il y a 150 Pokémon, alors qu'en fait, si tu changes de continent, t'en trouves d'autres ? Donc, c'est un jeu de rôle, alors, somme toute assez sommaire, mais il y a des gens, on peut leur parler, j'élève des Pokémon, moi aussi. Une fois fort, ils pourront me protéger. Oui. Plus jeune, j'étais un sacré dresseur de Pokémon. Et oui, j'en ai trois, t'imagines. Ils sont au moins level 15, level 5. Donc là, on choisit son Pokémon Starter, donc entre Carapuce, la tortue d'eau, Salamèche, le lézard de feu, et Bulbizarre, le truc qui a un bulbe sur la tête. Et là, on va prendre Bulbizarre, parce que c'est toujours celui que j'ai pris en starter. On peut lui donner un surnom. On peut leur donner comme surnom, évidemment, on peut l'appeler Beat, un truc comme ça. Ou on peut l'appeler... Ou on peut l'appeler Pokémon, tout simplement. Voilà. Comme ça, on est bien guacqué, on ne sait même pas ce que c'est comme Pokémon. Et donc voilà, on est parti à l'aventure. On a des gens avec qui parler. Bon, on va tracer un peu. Mais tu peux parler avec tout le monde, la plupart n'ont rien à te dire. Et quand tu te bats dans les vols d'herbe, et bien tu tombes sur des Pokémon, et du coup, tu leur pètes la gueule avec les tiens. Et c'est un peu ça, l'esprit de Pokémon, c'est ça. Mais putain, mais il échoue toutes ses attaques, c'est pas possible. Qui m'a donné un Pokémon d'honneur comme ça ? Je vais me faire défoncer par un roucoult, tu sais. Le truc à level 3, c'est un pigeon. Et bien... Et bien on va direct rentrer à la maison, se faire soigner. Il y avait une série télé et tout. Et du coup, ils ont tout aimé ensemble pour que la série télé arrive en même temps que le jeu, en même temps que le Tamagotchi Pikachu, et les cartes à jouer et tout. Enfin, tout le merchandising en fait arrivait en même temps en Occident. Si bien que ça a été un coup de marketing relativement balèze, et que tout le monde en parlait à l'époque. Et du coup, tu ne pouvais pas ne passer à côté. Et on a tous acheté Pokémon. Tous les jeunes de ma cité, même le Drager. Voilà, on arrive à la première ville. On va au centre Pokémon direct pour se soigner. Et donc c'est un peu comme ça une aventure shonen où on part de son village perdu avec un Pokémon level 5 et à la fin on a... Ben tout simplement, on est le king de la cour de récré quoi. Tu m'as l'air de vrai pour entraîner les Pokémon. Vu que tu t'es fait casser la gueule par un pigeon, c'est quand même pas mal. Il y a quand même le Team Rocket qui est un peu comme mafieuse. Mais bon, ils sont... Quand on les vend au combat de Pokémon, ils ne sortent pas de flingue pour se venger. Donc c'est relativement cool. Et donc voilà, le système de jeu, ça va toujours être comme ça. On a un Pokémon. Chaque Pokémon a 4 attaques. Qui ont des stats différents, des types différents, des utilités différentes. Les Pokémon quand ils montent en niveau, ils apprennent des nouvelles attaques. On peut aussi leur apprendre grâce à des capsules spéciales ou des capsules techniques. Puis... Et ben on a donc notre Pokémon avec 4 attaques. Qui montent en niveau, qui montent en niveau. Et on peut avoir 6 Pokémon dans l'équipe. Qu'on peut interchanger, mais à chaque fois c'est du 20 contre 1. Et il y a 151 Pokémon en tout. Ce qui signifiait qu'il y a 151 au carré match-up différents. Donc on pourrait se dire, waouh, richesse du truc quoi. En fait non, évidemment, comme tous les systèmes qui sont aussi vastes. Et bien, il y a beaucoup de redondance et au final, le système n'est pas si compliqué que ça dans le Pokémon. Il faut juste... J'ai appris Vampiren. En gros, les match-up, c'est plutôt au niveau des types de... Au niveau des types de Pokémon. Et voilà. Là, il a peu de vie. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas le tuer. On va lui envoyer... Pokéball, go ! Trop cool ! Trop cool ! Et le capturer ! Et voilà. Et maintenant, il est à moi. Il fait partie de mon équipe. Donc là, je découvre son profil Pokédex. Machin, c'est un oiseau. Sans blague. Et on lui donne un surnom. On l'appelle, bien évidemment, Pokémon. On peut avoir leur cri. C'est bien, mais ils sont sur Game Boy. C'est cool ! Et évidemment, ça ne s'est pas arrêté là. Ensuite, il y a eu... Beaucoup plus de générations qui se sont succédées. Avec encore plus de Pokémon. Toujours plus de Pokémon. Des Pokémon qui ressemblaient pas à grand-chose. Des mini-jeux, etc. Mais... Rien ne remplace l'original. Puisqu'il était original. Alors qu'ils autres ne sont que des pâles copies de ce qui a fait le succès de Pokémon. Et à l'époque, autant vous dire qu'on était vraiment hypés. Tous les gamins que vous voyez, c'était fin des années 90, début des années 2000. C'était Pokémon par-ci, Pokémon par-là. Et alors, la force aussi de Pokémon, c'était d'avoir présenté deux versions. Pokémon rouge, Pokémon bleu. Avec des personnages qu'on ne pouvait capturer que dans Pokémon rouge. Et des personnages qu'on ne pouvait capturer que dans Pokémon bleu. Et donc, pour avoir les 150, il fallait soit avoir les deux, soit avoir un pote qui avait les deux. Et ensuite, faire des échanges grâce au câble Link. Alors, peut-être qu'il y a les plus jeunes, donc au monde ne sert pas ce que c'est que le câble Link. Et bien tout simplement, c'était un câble qui faisait le lien, comme ça on l'indique, entre deux Game Boy. Vous les branchez entre deux Game Boy et vous alliez au centre Pokémon au Club Link. Et vous pouviez soit vous battre entre vous, avec vos équipes de Pokémon, ce qui était marrant sans plus. Soit faire des échanges. Et avec les échanges, ça vous permettait de compléter les collections avec des Pokémon qui n'étaient pas disponibles dans votre version. Et certains Pokémon qui n'évoluaient que lorsqu'ils étaient échangés. Et ça, c'est balèze, parce que ça pousse les gens à consommer, à acheter d'autres versions. Et en même temps, ce n'est pas le seul principe du jeu, parce que le jeu se tient quand même relativement bien en soi. Et cette musique de l'OHP est insupportable. Allez, je te capture. Topkou, l'aspicot est attrapé. Il est level 3, c'est pas grave. Insectopique, nique ta mère. Ah bah oui, on va l'appeler. Pokémon. Ah non, Darvenin. Oh, je suis empoisonné. Merde, donc voilà, il y a des altérations d'état. Sommeil, poison, brûlé, gelé, paralysé. Donc voilà, bon après, une fois qu'on est installé dans la routine, ça c'est assez répétitif. Enfin, on bourre les combats, on plexe, enfin ça. C'est le côté que je n'aime pas trop dans les jeux de rôle. Comme ils ont introduit toutes les mécaniques des jeux de rôle, ils ont également introduit les mécaniques qui me plaisent moins. Donc voilà, on arrive dans l'arène, il y a quelques sous-fifres, ici je crois qu'il n'y en a qu'un seul. Voilà, donc là on est un peu trop under level, parce que j'ai rush un peu trop, eh bien. Non, non, non. Bon, eh bien, premier combat perdu, hop, je suis hors-jeu, donc je suis renvoyé au dernier centre Pokémon visité. On va tout simplement forcer jusqu'à ce que ça passe. Comme dans tout bon, toute bonne activité. Et voilà, on va juste plexer contre ce mec, en fait. Tout simplement. Il y a des Pokémon level 11, donc quand je les bute, je me fais tellement de trucs que ça vaut le coup, quoi. Donc salut. Je suis Pierre, je suis le champion d'argent à l'âge. Je crois en la grande résistance de la pierre. C'est pourquoi mes Pokémon sont des élémentaires de pierre. Tu veux toujours te battre avec moi et très bien en garde à la pierre. Ah, les musiques des combats quand même, des fois. Surtout les combats contre les champions d'araignes, comme ça. Je sens que les mecs se sont fait plaisir en la composant, quoi. Eh ben, qu'est-ce que tu vas faire ? Voilà. Il monte au level 12. Et Pierre va appeler Onix. Il envoie la sauce. Impressionnant. Et voilà. On a vaincu Pierre. On a gagné. On a battu le premier chef d'arène. J'apprends fou Eliane, qui là est une vraie attaque de plantes et que normalement, j'aurais dû avoir avant d'arriver. Mais ça aurait été beaucoup plus simple. Bon combat. En reconnaissance de ta victoire, voici le Badger Rush. Je reçois le Badger Rush. Merci à tous pour m'avoir suivi lors de ce cinquième épisode du PC Faisons un tabassage. C'était sur Pokémon Rouge, sur Game Boy. Et la semaine prochaine, on se retrouve pour Star Wars Empire Strike Back, qui n'est pas aussi bien. Mais on verra ça la semaine prochaine. Merci à tous, c'était Démon.